Musique Quand je suis rentrée chez moi, ma femme m'a dit, mais c'est quoi cette poisse que vous avez ? C'est un truc de fou, encore maintenant. J'étais perdue, comme un fou. On se dit, il y a une malédiction. On ne fait pas le match qu'il faut mettre à côté de ça. On n'a pas de chance non plus. On se dit à Barcelone, s'il y avait la VAR. On serait passé, peut-être et là, on se dit s'il n'y avait pas la VAR. T'as vu, l'équipe que l'on a, les joueurs que l'on a ? Tu as vu le coach que l'on a ? On a un groupe de fous. Quand je ne sais pas, mais on va là, gagner. Pour moi, ce n'est pas mentalement, ce n'est pas mental. Mais je n'ai pas de réponse. L'année prochaine, on va recommencer jusqu'à ce que l'on gagne. Mais on va la gagner. Quand je ne sais pas, mais on va la gagner, a déclaré Kurzawa. Cette élimination en huitième de finale de la Ligue des champions face à Manchester United reste inexplicable. Comment les Parisiens ont pu prendre peur, malgré leur avance confortable acquise à l'aller ? Comment de telles erreurs peuvent être commises, notamment par le très expérimenté Gianluigi Buffon gardien de 41 ans ? On ne peut pas oublier non plus les occasions loupées et un pénalty très sévère sifflé en fin de match. Un mélange d'erreurs et de malchance donc. Maintenant, les Parisiens n'ont pas d'autre choix que de travailler pour grandir et éviter de se mettre ainsi en danger. L'arbitrage des favorables risque de revenir, mais le PSG a normalement les forces pour aller loin malgré cela. Au moins sur la majorité des années. Que ce soit-il, il y a deux ans face au FC Barcelone cette année, ce sont d'abord les erreurs parisiennes qui mettent la qualification en péril. Espérons que le coach Thomas Tuchel saura faire encore progresser cette équipe, après de belles avances cette saison.